Afin de confectionner une tarte crumble pomme cassis, au préalable, préparez une pâte brisée ou une pâte sucrée, abaissez et foncez directement dans un cercle à tarte de 20 cm de diamètre. Épluchez les pommes à l'aide d'un économe. Taillez la pomme en deux et retirez l'intérieur à l'aide d'une cuillère à pommes parisiennes. On pourrait également utiliser un vide-pomme pour réaliser cette opération. Positionnez la pomme droite sur la planche à découper et la taillez en 3 dans l'épaisseur, puis en 6 dans la longueur. Et pour finir, taillez dans la largeur des petits cubes qui serviront à confectionner la compote de pommes. Citronnez légèrement les cubes de pommes afin d'éviter leur oxydation. Faire fondre le beurre dans une russe. Ajoutez, lorsque le beurre est totalement fondu, les cubes de pommes. Parfumez les pommes avec de la vanille liquide. On pourrait ajouter du sucre semoule à l'intérieur de la compote. Toutefois, lorsque les fruits sont en pleine maturité, il n'est pas nécessaire d'en rajouter. Le sucre des fruits suffit amplement. Incorporez du rhum ambré pour rehausser les saveurs. Maintenir la cuisson des pommes jusqu'à ce que celles-ci soient très fondantes, puis débarrassées. Réalisez ensuite un appareil à crème prise que l'on parfumera avec de la vanille et du rhum ambré. Utilisez un mixeur plongeant pour homogénéiser l'appareil. Garnir le fond avec les pommes fondantes préalablement refroidies. Intégrez des grains de cassis en les répartissant harmonieusement dans la tarte. Recouvrir l'appareil à crème prise et enfourner 20 minutes à 170 degrés le temps que l'appareil coagule. Pendant ce temps, préparez le crumble pistache en sablant ensemble le beurre, la farine, le sucre, la poudre d'amande et la fleur de sel jusqu'à obtention d'un sable grossier. Intégrez pour finir les pistaches hachés. Retirez la tarte du four et la recouvrir avec le crumble pistache en veillant à le répartir harmonieusement sur couche mince de façon à ne plus distinguer l'appareil à crème prise. Puis réenfournez à 160 degrés durant 15 à 20 minutes. La cuisson de la tarte étant terminée, saupoudrez la bordure d'un peu de sucre neige. Utilisez préférentiellement du sucre neige plutôt que du sucre glace pour la finition, car le sucre neige contient de la matière grasse végétale, ce qui le rend plus résistant à l'humidité. Décorez pour finir en disséminant quelques pistaches émondées.